Comment visualiser la courbe représentative d'une fonction sur un intervalle donné à l'aide de sa calculatrice ? Soit une fonction f qui à toute x associe le nombre 0,4x² plus 3x moins 2 définie sur l'intervalle moins 20, 20. Comment visualiser cette fonction sur sa calculatrice ? Je me rends dans le menu graph et je définis la fonction à visualiser. Une petite remarque, il arrive fréquemment que, faute d'inattention, les élèves n'aient plus des y dans le menu graph, mais des xt, yt. Comment faire pour revenir au mode normal d'utilisation de notre calculatrice ? Dans ce cas-là, j'efface toutes les fonctions qui ont été rentrées. Ici, c'est le cas. J'appuie sur f3, type, et je choisis le mode y égale. Une fois que je suis dans le bon mode, je peux maintenant définir ma fonction. 0,4x² plus 3x moins 2. Je rappelle que la définition de l'inconnu se fait à l'aide de la touche xθt ici présente. Une fois que ma fonction à visualiser est définie, je définis les bornes de l'intervalle de visualisation. Cela se fait dans la fonction vwindow. Shift, f3. Je définis xmin, moins 20, xmax, 20. Je ne modifie pas les autres valeurs, elles n'ont aucun intérêt pour moi. Une fois ceci fait, je visualise la courbe représentative de ma fonction. Mode draw, donc touche f6. Quoi qu'il apparaisse à l'écran, une courbe, pas de courbe, que ce soit beau, pas beau, j'effectue un zoom automatique. Donc la fonction zoom est ici en jaune, donc shift, f2, mode automatique, f5. La calculatrice adapte automatiquement l'échelle de ma représentation graphique à la taille de l'écran. J'observe ici la représentation graphique de ma fonction f sur l'intervalle moins 20, 20. Voyons un autre exemple. Soit la fonction f qui a x associe le nombre moins 3 sur x plus 0,5 défini sur l'intervalle 0,3. Donc je me rends dans le menu graph. Je m'assure que je suis bien en mode y égale. J'efface les fonctions précédentes s'il y en a. Et je définis la fonction souhaitée. Moins 3 sur x plus 0,5. Je définis l'intervalle de visualisation dans le mode v-window, shift, f3, xmin, 0, xmax, 3. Je visualise ma courbe, f6. J'effectue un zoom automatique, shift, f2, automatique, f5. J'ai ici la représentation graphique de ma fonction f sur l'intervalle 0,3. Une petite remarque pour finir. Si je voulais visualiser plusieurs fonctions en même temps, il suffirait de définir chaque fonction sur un y différent. Le reste de la méthode ne change pas.